C'est maintenant le moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme vous le savez, j'aime vous rappeler avant la prière que c'est Jésus qui guérit et non pas moi. C'est pas moi qui guérit. Tout ce que je fais, je prie et je vais me joindre à vous. Et tous les deux, on aura la foi et Jésus va intervenir. C'est Jésus qui guérit et on va l'appeler par la foi. C'est important de le comprendre. Aujourd'hui, je vais me baser sur Psaume, chapitre 30, verset 3. Il est écrit, éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dans cette version, c'est le verset 2. C'est Psaume 30, verset 3 ou 2. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Si tu cries avec foi, l'important ce n'est pas de crier, mais crie avec foi. Jésus va te toucher. Il connaît ce que tu veux. Il connaît ce qu'il te manque. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 10, il nous a demandé de prier en demandant que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel soit accomplie ici sur terre. Il faut qu'on comprenne qu'au ciel, c'est déjà fait. Au ciel, je suis venu guérir. Mais ayez la foi. Nous allons l'appeler au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit calme. Évitez les distractions. Il y a ceux qui prient n'importe où. Il y a des bruits, il y a des distractions. Mais soyez dans un endroit calme. Concentrez-vous. Soyez dans la position de quelqu'un qui attend quelque chose. Quelqu'un qui attend quelque chose, il se concentre. Tu t'attends à la main de je suis. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront touchés. Tu peux sentir la manifestation. Et je vais citer quelques maladies. Mais j'insiste en vous rappelant que même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ce qui compte, c'est votre foi. Ayez la foi. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je suis, nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi que ta parole est réelle. Ta parole dit que nous pouvons t'invoquer et tu vas nous guérir. Je te montre tous ceux qui sont en prière avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Au nom puissant de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que je sens ta présence. Merci parce que tu visites. Merci parce que ton ange est présent. Ton ange est dans les quatre coins du monde. Tu touches beaucoup de tes enfants. Au nom de Jésus, je sens ta présence. Je sens ta visitation. Je te remercie, Seigneur, pour ces deux personnes qui sont en train de prier, qui ont mis la main sur la tête. Il y a deux personnes qui ont mis les mains sur la tête parce que vous souffrez de migraines. Et je déclare aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ces migraines sont guéries. Peu importe les souffrances que vous sentez maintenant, mais croyez que le Seigneur vous a touchés, invoqués, appelés le nom de Jésus. Je pense que Jésus est à l'œuvre. Il visite son peuple. Il y a beaucoup qui sont délivrés de l'esprit de la peur. Si tu prie avec moi, si tu es lié par l'esprit de la peur, mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de peur. Que le démon de la peur, fuit, quitte, libère les enfants de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Il y a une présence de Dieu. Je sens une présence de Dieu. Si tu as un problème de cauchemar, chaque fois que tu dors, tu vois les morts, tu vois les gens qui veulent te faire du mal, tu cries pendant le sommeil. Je te demande de mettre tes mains sur la tête, parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une délivrance, il y a une visitation divine, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est liée par un esprit démoniaque de jalousie, une jalousie démoniaque. Aujourd'hui, tu es libéré. Que ce lien soit brisé, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui consulte les sorciers. Tu consultes les sorciers, mais il y a une puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu es libéré, au nom de Jésus. Merci pour les liens que tu viens de briser. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison, au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous êtes guéris, vous êtes libérés, vous sentez la nausée. Quelqu'un va vomir, au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de vous libérer. Je parle à cet esprit de la mort. Que ça vous quitte, au nom de Jésus. Attendez le temps de Dieu. Le Seigneur a encore du plan pour votre vie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette maison qui est délivrée. Il y a une maison qui est hantée. Toute une maison, toute une famille, la maison qui est hantée, je la mets entre les mains du Seigneur et je parle à cet esprit qu'il a lié au nom de Jésus. La famille entière est libérée au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est libérée. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Tu consultes les marabouts. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu consultes la parole de Dieu. Il faut que tu sois guidé par le Saint-Esprit parce que le Seigneur te touche. Tu tombes par terre. Il y a une puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis en main sur la joue. Il y a beaucoup de douleur sur la joue gauche. Mais le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur l'oreille. Deux personnes qui souffrent sur l'oreille gauche et l'autre sur l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a même de la puce qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te libère. Il y a la puissance de délivrance. Tu sens la puissance de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'adultère. Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'impudicité, de la pornographie, de la masturbation. Il y a trois personnes qui sont dans une manifestation au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude. Le Seigneur te touche. Tu es guéri. Déclare que tu es guéri. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Parce que si on l'invoque, il nous guérit et il nous délivre. Il y a une puissance. Il y a une visitation divine. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Parlez. Dites Alléluia. Appelez Jésus. Il y a la présence de Dieu. Il veut entendre ta voix. Il veut voir ta voix. Si tu as la voix, ouvre ton cœur et parle au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de perte de mémoire. Chaque fois qu'il oublie, tu oublies souvent. Mais que ta mémoire soit restaurée au nom de Jésus. J'ai dit que ta mémoire soit restaurée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour son père qui souffre de Covid-19. Il est mourant. Mais je prie que ton père soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, commence à remercier le Seigneur. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi que l'enfant est guéri. Il y a un enfant qui est allergique au lait. Que cette allergie cesse à partir d'aujourd'hui. Je prie pour l'enfant, l'enfant qui a un problème de tumeurs au cerveau. Que cet enfant vive. J'ai dit que cet enfant vive et qu'il accomplisse le plan de Dieu. Merci pour la présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Dites merci. Même si vous ne sentez rien. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Mais il y a ceux qui ne sentent pas. Mais ayez la foi. L'important n'est pas de sentir la manifestation. L'important n'est pas que je cite votre maladie. Mais l'important est que vous ayez la foi. Il y a beaucoup de filles qui ont des règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation. Mettez la main au ventre et ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a passé 14 ans dans le mariage sans enfant. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, que ton mari mette la main sur le ventre. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 10 ans sans enfant. Ayez la foi. Il y a une autre femme qui vient de faire deux fausses couches. L'enfant ne dépasse pas deux mois. Que cette malédiction cesse aujourd'hui. Merci pour la délivrance et la guérison de l'hémorroïde. C'est lui qui souffre de l'hémorroïde. Tu es guéri. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Un homme et une femme. Rémercer le Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du virus VIH. Le sida. A partir d'aujourd'hui déclare que tu es guéri. Il y a le diabète qui est guéri. Il y a l'hypertension. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de calcul rénal. Je sens la guérison. Je sens beaucoup de personnes qui s'en toucher. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Au nom de Jésus. Mets la main là où tu souffres. Il y a une femme qui souffre atrocement au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres parce qu'il y a la puissance de guérison. Ce qui est impossible au nom est possible à Dieu. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres. Ça fait beaucoup d'années que tu as des douleurs au niveau du dos. Mais aujourd'hui je veux que tu commences à remercier le Seigneur pour la guérison. Remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié. Son business est lié. Tes affaires sont liées. Au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui a bloqué ton business. Tout ce qui a bloqué tes affaires. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a un esprit de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es délivrée au nom de Jésus. Il y a une puissance de délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a une puissance de délivrance. Il y a une famille qui est délivrée. Une maison qui est hantée. A partir d'aujourd'hui que Jésus règne. Que le royaume de Dieu soit réel dans cette maison. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde ouvre sa bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête. Ça fait des années. Tu es arrivé au point où les médicaments ne fonctionnent plus. Mais à partir d'aujourd'hui tu es délivré. Que cet esprit qui te liait te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as un problème de respiration. Tu n'arrives pas à bien respirer. Au nom de Jésus. Mets ta main sur tes poumons et commence à respirer profondément parce que le Seigneur te visite. Et ouvre ta bouche. Rends grâce. Dis quelque chose. Manifeste ta foi. Manifeste que tu y crois. Le Seigneur est à l'oeuvre. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Tu m'écoutes. Tu m'entends. Mais tu n'arrives plus à parler. Ta voix ne sort pas. Commence à parler. Ouvre ta bouche. Parle. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ta voix. J'ai dit que le Seigneur restaure ta voix au nom de Jésus. Toi qu'il y a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Que tes yeux commencent à voir normalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui a un parent qui souffre du Covid. Ton parent est dans la réanimation. Mais je proclame la victoire. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Que le plan de je suis soit réalisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu guéris cette personne qui est à la réanimation à cause du Covid. Merci pour ta présence Seigneur. Je te montre les deux personnes qui souffrent de l'estomac. Si c'est toi qui souffres de l'estomac commence à remercier le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. C'est une femme. Ça fait plus de dix ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'un continent sérinaire. Une personne adulte. Chaque fois qu'il te lève le matin tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur que le Seigneur te restaure. Sois guéri. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Mais à partir d'aujourd'hui que la puissance de Jésus et que la main de Jésus soit sur toi. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier. Parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te toucher les hommes. Il est en train de te toucher les femmes. Il est en train de te toucher les enfants. Il y a une femme qui est frigide. Ça fait quelques mois que tu es frigide. Tu ne sens plus envie d'avoir des relations avec ton mari. Mais à partir d'aujourd'hui tu sois délivré. Que ces liens soient brisés. Il y a quelqu'un qui est lié par les liens ancestrales. Les liens générationnels. Au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont tentées de prier pour les enfants. Merci pour la femme qui vient de faire 10 ans sans enfant mais qui va concevoir au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants qui n'ont pas pu concevoir. Il y a une femme qui a eu un enfant. Ton enfant a 12 ans mais tu n'arrives plus à avoir un autre enfant. Tout ce qui t'a bloqué que ça soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux femmes qui souffrent qui ont des fibromes. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a dit qu'on va faire l'opération mais aie la foi. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Je ne lis pas la force humaine. Je ne lis pas l'intelligence mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus tu es visité. Remercie le Seigneur. Il y a un homme qui est en train d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à désirer ton épouse. Un homme qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus je prie pour cet homme. Au nom de Jésus sois guéri. Tu es délivré. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus et quand tu verras le fruit remercie, témoigne parce que le Seigneur t'a visité. Le Seigneur a visité ta famille. Au nom de Jésus merci pour tous les enfants que tu touches. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu pries pour un enfant met ta main sur l'enfant et la foi. Au nom de Jésus merci. Merci pour cet enfant qui a un problème d'allergie. Il y a un enfant qui est allergique. Il y a de l'allergie. Ta peau a été endommagée. A partir d'aujourd'hui je prie pour la restauration de ta peau. Que la cause de l'allergie soit détruite. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de synésite. Si tu souffres de synésite et la foi. Et tous les enfants un enfant qui est endopré avec moi et la foi. Parce que le Seigneur touche. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une femme qui a un problème de vertige. Si tu as des vertiges et la foi. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerfs sciatiques. Si tu souffres de nerfs sciatiques et la foi. Au nom de Jésus. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation. Il y a quelqu'un qui a mis un mètre sur l'oreille gauche. Tu souffres. Tu as des douleurs. Mais le Seigneur te touche. Tu es guéri. Mais à partir de maintenant tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont délivrées des mauvais rêves. Vous avez des cauchemars. Chaque fois tu dors. Tu vois des morts. Tu vois des gens qui veulent te faire du mal. Des gens qui veulent te tuer. Mais il y a une présence. Il y a une visitation divine. Je te remercie pour la délivrance Seigneur. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Merci pour la femme qui est liée par l'adultère. Tu avais même un rendez-vous aujourd'hui même de coucher avec un autre homme qui n'est pas ton mari. Mais à partir d'aujourd'hui mets-toi à genoux et répand-toi parce que le Seigneur veut te délivrer de cet esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos mets-toi là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci pour ta visitation Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Il y a une femme qui est couchée par terre. Tu n'arrives pas à te lever parce que tu souffres. Il y a une autre personne qui a mis ses deux mains sur ton dos. Mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Tu es délivré. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, des difficultés respiratoires. Tu n'arrives pas à bien respirer. À partir d'aujourd'hui tu es guéri. Commence à inspirer. Inspire et expire au nom de Jésus. Il y a la puissance de la délivrance. Il y a une femme qui a un problème de pellicule. Excède aux pellicules. À partir d'aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Tu as essayé beaucoup de médicaments mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a une autre femme qui a un problème de sécheresse dans la bouche. Ta bouche est toujours sèche. C'est comme si tu as du mal à avoir de la salive. Mais au nom de Jésus tu es délivré. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Tout ce qui t'a lié à partir d'aujourd'hui tu es délivré. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Il y a deux femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a un couple un homme et sa femme ils sont en train de prier pour un enfant. Ça fait cinq ans que vous êtes mariés. Ta femme n'arrive pas à concevoir mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur vous visite. Mets ta main sur le ventre de ta femme. Le Seigneur est en train de toucher. Bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a des jumeaux dans le ventre. L'un des deux enfants est menacé. Le diable menace un des enfants. Je détruis cet esprit de mort au nom de Jésus. Cet esprit de fausse couche que ces deux enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes un homme et une femme qui a un problème d'intestin au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite et tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a entrepris avec moi. Tu as annacé dans la partie intime au nom de Jésus. Reçois la délivrance et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a la puissance de la délivrance. Le Seigneur touche deux personnes qui souffrent de la constipation. L'une des deux personnes vient de passer 20 ans de constipation. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour les enfants. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Il y a des enfants qui sont en train de prier maintenant pendant l'émission. Il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur guérit un enfant qui souffre des angines. Il y a un autre enfant qui est en pleine de toux sèche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Alléluia. Il y a une femme qui est guérie du cancer du sein au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Ne doutez pas parce que le Seigneur visite beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme depuis ton enfance. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Commence à respirer. Normalement. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui a un problème de nerfs sciatiques. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Reçois la guérison. Si tu souffres de l'hépatite C, mets ta main sur le ventre côté droit au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème des yeux, les yeux te font mal. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Tu marches sur une béquille. Mais tu veux marcher. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Je veux que tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que je te dis de te lever. Lâche tes béquilles. Lève-toi et marche. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Il est venu pour libérer les captifs. Toutes ces malédictions, tous ces liens, toutes ces chaînes doivent être brisées au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Un homme et une femme. Vous avez mangé du poison. Ça fait des jours que tu souffres au niveau du ventre. Tu as beaucoup de douleurs. Tu as été empoisonné. Je neutralise cet empoisonnement au nom de Jésus. Que son poison soit neutralisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as la nausée. Tu veux vomir parce que le Seigneur te délivre. Si tu vomis, n'aie pas peur. C'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui vomit maintenant et l'autre qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur vous délivre. Il y a une grande délivrance. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tout le temps il y a des vertiges. A chaque moment il y a des vertiges. Que ces vertiges cessent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur la tête. Tu as beaucoup de migraines. A partir d'aujourd'hui tu es guéri des migraines au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui tu vas être là où il y a de la lumière. Tu vas pouvoir supporter les bruits parce que le Seigneur t'a délivré. Il y a un homme qui est lié par la cigarette. Tu as essayé d'arrêter de fumer. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. de personnes qui ont un problème de mauvais rêve. Vous avez des cauchemars. Chaque fois que vous dormez vous voyez des choses terrifiantes. Vous voyez des morts. Vous voyez des gens qui veulent vous tuer. Vous voyez des guerres. Si tu as un problème de mauvais rêve ou bien tu es une femme tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi pendant la nuit ou un homme qui couche avec une femme. Je veux que tu mettes tes mains sur la tête au nom de Jésus. Que cet esprit de cauchemar ces mauvais rêves cessent aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Il y a des liens qui sont brisés au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt rencontrer quelqu'un qui sera ton mari au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, tous les murs spirituels qui étaient devant toi sont brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est mariée mais qui fait la prostitution. Tu écoutes l'émission, tu es mariée mais tu couches avec un autre homme pour l'argent. Au nom de Jésus tu es délivrée de cet esprit de prostitution. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui tu es libérée au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus vous êtes délivré, vous êtes guéri. Il y a un qui va vomir pendant l'émission et l'autre va vomir après l'émission. Il y a la puissance de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos en bas à droite. Mets ta main là où tu souffres. Il y a les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Je te demande de mettre la main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème dernier discale. Au nom de Jésus tu es guéri. Hallelujah. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus tu es guéri. Tu es marié et tu as un problème de schizophrénie mais tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de la goutte. Tu souffres de la goutte au nom de Jésus. Que cette goutte disparaisse de ton corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus. Je vais demander à tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Render grâce parce qu'il est présent parce qu'il délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées parce que ton corps c'est le temple de Dieu. J'ai dit ton corps c'est le temple de Dieu. Dieu veut demeurer dans ton corps. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu que ça quitte ton corps au nom de Jésus. Toute maladie que le diable a menée dans ton corps que ça quitte ton corps que ça quitte la maison de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en pleine de tuberculose. Tu douces et tu craches du sang. Tu as la tuberculose. Que cette tuberculose quitte ton corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'enfant qui est guéri de l'asthme. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Tu viens de prier. Tu es un enfant qui est guéri. Au nom de Jésus. C'est un garçon. Un jeune garçon qui souffre de l'asthme. A partir d'aujourd'hui tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je vais demander à ceux qui sont en pleine de prier pour leurs enfants. Mettez la main sur l'enfant au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie de la peau. Sa maman vient de prier pour l'enfant qui a un problème d'allergie de la peau. Au nom de Jésus. Que cette allergie cesse. Alléluia. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons sur le visage. Tu as beaucoup de boutons. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a guéri du diabète. Tu souffres du diabète et tu utilises de l'insuline parce que tu souffres. Ça fait des années que tu as le diabète mais à partir d'aujourd'hui remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Tu reçois la guérison. Il y a une femme qui saigne. Il y a des règles abondantes. Ça fait plus d'une année que tu saignes. A partir d'aujourd'hui tu es guéri. Que ça cesse. Que l'ennemi disparaisse de ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci. Merci. Merci pour la femme qui est en train de prier. Il y a deux couples qui sont en train de prier. Bientôt vous allez concevoir au nom de Jésus. Deux femmes qui sont avec leur mari. Vous allez concevoir bientôt au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait trois fausses couches. qui est déjà tombée enceinte trois fois et chaque fois avant même deux mois il y a une fausse couche. Que ce n'est plus de fausses couches cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Dis quelque chose. Manifeste ta foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la cheville. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur ses deux genoux au nom de Jésus. C'est un homme. Lève-toi. Lève-toi. Marche. Que cette douleur au niveau de la cheville au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont besoin d'infection urinaire. Il y a un homme et une femme qui ont besoin d'infection urinaire au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre du Covid-19. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer au nom de Jésus. Une femme qui souffre du cancer. Le Seigneur te guérit. Il y a une jeune fille qui a besoin d'intestin. Alléluia. Tu es guéri. Quelqu'un qui souffre de la WC. Le stroke. Si tu souffres de la WC, tu es guéri. Je te demande de t'enlever et de marcher au nom de Jésus. Merci pour cette fille qui est liée par la prostitution. Il y a une fille qui vit grâce à la prostitution. Mais aujourd'hui tu es délivrée. Je dis aujourd'hui tu es délivrée. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont liées par l'alcoolisme. Un esprit d'alcoolisme et l'alcool. Vous êtes dépendants de l'alcool. Mais à partir d'aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a un autre homme. Ça fait des semaines que tu fais tout pour cesser de fumer. Mais aujourd'hui tu es délivré. Je dis aujourd'hui tu es délivré. Le Seigneur t'a délivré. Il y a un couple qui est séparé. Vous êtes séparé. Vous écoutez Kangoka dans deux maisons différentes parce que vous êtes séparé. Vous n'êtes plus ensemble. Mais le Seigneur veut que vous soyez réunis. Le mur qui est entre vous est brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réunification de ce couple. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Sa main n'est pas courte. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui essaie de marcher. Non mama, tu marches sur une béquille mais tu as la foi que tu peux marcher. Maintenant que tu m'écoutes, dépose ces béquilles. Lève-toi au nom puissant de Jésus et marche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du Covid-19. L'une d'elles est sous oxygène. Il y a des ventilateurs sous oxygène mais tu es guéri. Reçois la guérison. Ce Covid ne va pas te tuer au nom de Jésus. Le Seigneur t'a délivré. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a une mère qui prie pour un enfant qui a des angines. Ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui souffre des bronchites. Mets la main sur l'enfant. Et je demande à tous ceux qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant parce que le Seigneur touche. Il visite les enfants. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut à droite. Mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent le feu, le feu dans le dos. Le Seigneur te délivre. Une femme qui ne pouvait pas se lever d'elle-même. Tu ne pouvais pas quitter le lit de toi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es touché. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de l'asthme. Aujourd'hui, ton asthme est guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Au nom de Jésus, tu es guéri de l'hépatite. Alléluia. Au nom de Jésus, toute personne qui souffre du foie, si tu as un problème avec le foie, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche ceux qui souffrent du foie. Au nom de Jésus, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une fille qui a la foi qui a la foi qui a la foi Ces boutons vont disparaître. Tu as tout fait pour que ces boutons, les boutons au visage, disparaissent. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a touché. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants et les femmes qui veulent des enfants. Tu es en train de prier peu importe les mois que tu as prié dans le Kangoka. Il y a beaucoup qui sont découragés. Vous avez prié mais maintenant vous êtes découragés. Non, je demande de reprendre la foi. Mets encore tes mains. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains parce que le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah, c'est le même Dieu qui nous appelle maintenant. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Parce qu'il y a une femme qui vient de passer sept ans sans enfants et tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un autre couple. L'homme n'a pas de spématozoïdes. Mais le Seigneur va te donner des spématozoïdes et vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois, plus d'une année à saigner. Règle abondante. Qu'est-ceau sans cesse. J'ai dit qu'est-ceau sans cesse au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Je sens quelqu'un qui est délivré complètement. Tu ne pouvais rien faire dans ma vie. Tout était bloqué. Ta vie était bloquée. Ta vie était maudite. Mais là où il y avait la malédiction, il y a la bénédiction de Jésus Christ. Alléluia. Il y a une délivrance. Il y a deux femmes qui souffrent de l'anémie. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Quelqu'un qui souffre au niveau de la gorge. Tu as mis la main sur la gorge. Le Seigneur te guérir. Les intestins sont guéris. Si tu souffres des intestins, il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur est en train de visiter ceux qui ont la foi. Aie la foi. Ouvre la bouche. Confesse que tu as la foi. Confesse que sa main n'est pas courte. Confesse que tu crois qu'il peut te guérir. Qu'il peut te délivrer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le virus VIH. Tu souffres du sida. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu vas être testé négatif et tu vas témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille. Au nom de Jésus, tu souffres au niveau de l'oreille. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde le rende grâce. Tu ne dois pas attendre la manifestation pour rendre grâce. Tu rends grâce avant la manifestation. Si tu as la foi que je suis avec toi, commence à remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Mais manifeste ta foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, tu es guéri. Il y a une autre personne qui a un problème de nerfs sciatiques. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière. Au nom de Jésus. Maintenant, tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Fuis. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué et débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage. Tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train de te briser. Toi qui es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes des quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus. La conception. Je détruis ses esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant. Qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est des jumeaux. Des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos et la foi. Mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. Je dis lève-toi au nom de Jésus. Que ce dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, qui est en train de vomir, ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcellée. Toute la famille est ensorcellée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous hésite que cette puissance de ténèbres quitte cette maison. Je demande Seigneur que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcellée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a promis une respiration, une mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Respire, respire normalement. Je dis respire normalement au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main, tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite, c'est la foi. Commence à remercier au Seigneur que tu es guéri. Toi qui a le problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements, des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui a des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du SIDA, qui ont le virus du SIDA, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé au nom de Jésus. Tu es guéri. Ayez la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. Au partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas-ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause de menstruation. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et de l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés mais le Seigneur brise le mur le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble et que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Toute une famille qui est ensorcellée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lisent cette famille au nom de Jésus. Je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus que tout ce que le diable a mis dans ton corps sors au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière tu es tombée par terre. Je donne à ces esprits de sortir de son corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles au nom de Jésus. Je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre. Tu es découragé. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer et la foi, proclame la victoire. Et merci le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre des migraines. Au nom de Jésus. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mets garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est en sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens, tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a trois personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es l'hépatite B et l'hépatite C, aie la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Aie la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, aie la foi. Lâche ces béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui es un oeil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oeil. Aie la foi. Toi qui souffre de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Lève-toi. Aie la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur. Aie la foi que tu es guéri. Il y a trois personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffre de la dépression, mets ta main sur la tête et aie la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces trois personnes. Parmi les trois personnes, il y a un homme et deux femmes qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'ennemi. Seigneur qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon. Je parle. Je m'adresse à ce démon. Vous m'écoutez. Je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir dommager sur le serpent et le scorpion. Tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus. Se délivrer. Alléluia. Quitter son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci d'avoir sauvé cette femme. Soit qui est par terre. Le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes. Tu m'entends. Ouvre ta bouche. Écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant pour voir des mauvais rêves. Le Seigneur te prie de vous délivrer. Si tu as des mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi ou des femmes qui couchent avec toi. Mettez deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Il y a beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets-la, mets-la où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfants. Tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Mème-toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfants au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Il y a une femme qui est un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un petit enfant qui souffre des bronchites reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant. Que cet enfant marche. Je dis prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, aie la foi. Que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. L'une des deux personnes à la nocée qui a envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière et une autre va vomir après la prière. Que ce poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus sois délivré. Tu vas avoir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Il y a un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac met ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Il y a un homme qui prie pour l'asthme et la foi que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Au nom de Jésus tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus il y a beaucoup qui sont liés par des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Les cauchemars. Chaque fois que tu dors tu vois les morts. Chaque fois que tu dors tu vois les choses terrifiantes. A partir d'aujourd'hui tu es délivré. Mets tes deux mains sur la tête. Si tu as un problème de mauvais rêve des cauchemars tu es une femme tu vois un homme qui vient chaque nuit coucher avec toi dans les rêves. Que son mari de nuit soit détruit au nom de Jésus qui quitte ton corps. Sois délivré. Reçoit la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci parce qu'il y a des gens qui sont libérés. Si tu n'arrives pas à dormir il y a quelqu'un qui a en donné l'insomnie. Chaque fois que tu dors tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Il te faut des médicaments pour trouver le sommeil. A partir d'aujourd'hui que la paix de Jésus remplisse ton coeur pour que tu puisses dormir. Merci Seigneur parce qu'il y a des délivrances il y a des gens que tu libères. Il y a quelqu'un qui est dominé par un esprit de suicide. Pendant que je parle depuis ce matin ça fait des jours que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir au nom de Jésus que l'esprit de suicide te lâche. Je dis que l'esprit de suicide te lâche parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de libérer. Il y a un homme qui a été ensorcellé. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne réussit dans ta vie. Tu as tout essayé. C'est comme un bloc mais que ce bloc satanique soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour l'intervention. Il y a une femme qui est liée par un esprit de colère et une colère démoniaque au nom de Jésus. Cette colère vient de Satan. Ça détruit ton foyer que cette colère quitte ton corps au nom de Jésus. Que ça quitte ton cœur au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es sur le lit. Tu pleures parce que tu souffres. Ton dos souffre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos mais le Seigneur te guérit. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos met ta main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur c'est de guérir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant. Ton enfant est une toux sèche. Ça fait longtemps. Au nom de Jésus que cette toux disparaisse. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie dans la peau. Je prie pour tous les enfants. Si tu prie pour un enfant et la foi parce que le Seigneur touche les enfants maintenant. Il y a un homme qui a un problème de thrombose. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la jambe. Tu es guéri. Reçois la guérison. Alléluia. Merci pour les migraines qui fuient. Il y a une jeune fille qui est en train de migraines. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Je demande à toute personne qui a un problème de migraines et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est adulte qui est en train d'une continence urinaire. Le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Ça te fait honte. Ça fait des années. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, reçois la délivrance. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est en train d'ennemies. Tu es enémique. Que cette enémie disparaisse de ton corps. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est en train d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Une autre, ça fait plus de six mois. Il y a au moins trois femmes qui ont un problème de règles. Ça ne vient plus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tu es le cycle normal. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu as des douleurs. Tu souffres beaucoup. Au niveau du sein droit. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse. Je chasse l'esprit de cancer du sein. Que le cancer fouille ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Il y a une autre femme qui est en train de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait six ans que tu ne peux pas concevoir que tout ce qui a bloqué ta conception soit brisé. Au nom de Jésus. Bientôt, tu auras ton miracle. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est à distance. Mais quand ton mari sera avec toi, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème de Christ ovarien. Alléluia. Tu es guéri. J'ai dit tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite C et une autre personne qui souffre de l'hépatite B recevez la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. Tu souffres de migraine. Au nom de Jésus. Sois guéri. Une autre dame qui a un problème de mot de tête chronique. Chaque fois qu'il y a des mots de tête, ça n'exerce pas. Que ces mots de tête servent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les deux personnes qui souffrent du diabète. Il y a deux diabétiques. Vous êtes guéri. L'un d'eux utilise même l'insurine. Au nom de Jésus. Que ce démon de diabète soit détruit au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu le guéris. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une personne qui est délivrée. Tu es lié par la pornographie. Que cet esprit de pornographie te libère au nom de Jésus. Sois libre de la pornographie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que son lien soit prisé. L'esprit de la masturbation. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux jeunes qui sont liés par la drogue. Aujourd'hui c'est le jour de votre délivrance. Vous êtes délivré. Jésus vous délivre. Il y a un homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Aujourd'hui tu es libéré. Aujourd'hui tu es libre. Tu vas servir le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci. Merci pour la personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Dans le nom de Jésus tu es guéri. Alléluia. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'honneur sciatique au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a un homme et une fille qui sont en train de prier. Il y a deux fiancées qui sont en train de prier pour le mariage. Le mariage est bloqué. Il y a des murs qui bloquent votre mariage. Aujourd'hui tout ce qui bloquait votre mariage est détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Il y a ceux qui sont en train de prier au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos mets la main là où tu souffres. Alléluia. Au milieu remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche si c'est toi qui souffres. Si tu souffres au niveau du dos aie la foi parce que le Seigneur est en train de toucher beaucoup de personnes maintenant. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nésiatique. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Quelqu'un qui a un problème de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent. Tu sens les vertiges. Tu as envie de tomber. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Une femme qui pleure. Tu pleures. Tu as nausé. Tu veux vomir. Tu as été ensorcelé. Alléluia. Que ce poison sorte. J'ai dit que ce poison sorte de ton corps. Ton corps c'est le temple de Dieu. Et tu vas vivre. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri. Du l'hépatite. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu n'arrives pas à parler. Ta voix ne sort pas. Aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui. Que ta voix sorte. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri. Des poumons. Il y a un homme qui souffre des poumons. Le Seigneur te guérit. Il y a des femmes. Je prie pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu veux un enfant. Mets ta main sur le ventre. Il se pourrait que tu n'as jamais conçu. Mais à partir d'aujourd'hui est la fois que Jésus peut le faire. Si tu es un enfant et que ça a été impossible que tu puisses avoir un autre enfant. Jésus est présent. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer au nom de Jésus. Il y a une autre qui est un enfant de 8 ans et tu n'arrives pas à avoir un autre enfant. Mais bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Le même Dieu qui a fait un miracle pour Abraham et Sarah. Il est présent. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a créé le chemin pour que Rebecca puisse avoir un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu étais avec Rebecca et Isaac au nom de Jésus. Fais ce miracle. Merci pour ta présence Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a déduit au niveau de l'oreille. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérison même si tu ne sens rien comme manifestation. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur t'a guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer au nom de Jésus. Parmi ces deux personnes souffrent du cancer du poumon. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme au nom de Jésus. Si tu n'avais qu'un enfant met ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Si ton enfant souffre de l'autisme ton enfant est guéri. L'enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Merci pour les enfants que tu guéris Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie du sida. Le virus VIH du sida. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus tu es guéri. Que tous ces liens soient brisés. Au nom de Jésus il y a un homme qui souffre du pancréas. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Tu souffres. A partir d'aujourd'hui tu es guéri. Merci pour cette personne qui est guérie de la vaisselle, de le choc. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le corps. Au nom de Jésus. Une femme qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Qui a un problème de foi. Tu souffres au niveau de ton foi. Tu as mis ta main sur le ventre. Côté droit. Au nom de Jésus. Garde ta main. Au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent qui ont une maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite B. Que ce soit l'hépatite C. Que ce soit le foie. Au nom de Jésus. Le Seigneur guérit. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré. Qui était lié par la sorcellerie et une femme. Il y a un homme et une femme. Au nom de Jésus. Vous êtes délivré. Vous êtes liés par la sorcellerie. Tu as été lié par les sorciers. Au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Je sens la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu, la chaleur qui traverse son corps. Il y a des brisements au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour cette femme qui est libérée du mari de nuit. Il y a un homme qui vient toujours la nuit. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui couche avec toi, qui fait des rapports sexuels avec toi. Que cet esprit soit brisé. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Tu es libérée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour ces jeunes qui sont délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Les jeunes hommes et les filles qui sont liés par l'esprit de masturbation. Que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce démon de fornication qui n'a pas de pouvoir. Je condamne l'esprit de fornication. Je condamne l'esprit de masturbation. Je condamne l'esprit de pornographie au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus. Vous êtes libérée. Vous êtes sauvée. Au nom puissant de Jésus. Vous sentez la nausée. Vous avez envie de vomir parce que vous êtes délivrés. Je neutralise cette force démoniaque. Au nom de Jésus. Que le poison soit neutralisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes délivrés. Merci Seigneur. Merci pour la personne. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Alléluia. Il y a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Sois guéri. Le Seigneur te guérit. Ces plaies dans la bouche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos. Côté gauche. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Et je demande à tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui ont des douleurs. Tous ceux qui sentent des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Le Seigneur guérit. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Si tu as des douleurs. Mets-toi en main là où tu souffres. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es sur le lit. Tu pleures. Alléluia. Ça fait des années que tu souffres. Mais le Seigneur te visite. Il y a une puissante main. Je suis qui te touche maintenant. Tu sens la manifestation. Tu sens la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de faire 11 ans dans le mariage. Sans enfant. Tu viens de prier pour un enfant. Tu as mis tes deux mains sur le ventre. Tu es seul. Tu n'es pas avec ton mari. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Et la foi. Confesse. Confesse. Commence à remercier le Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier le Seigneur pour la conception. Sans tenir compte de combien de fois tu as mis la main. Et la foi. Il y en a compris qu'il y a deux choses qui sont nécessaires. Il y a la prière et la foi. Je te demande d'avoir la foi. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Hallelujah. La foi c'est l'affirmation. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Au nom puissant de Jésus. Je sens la visitation du Saint-Esprit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a mis ses deux mains sur le ventre. Ce n'est pas que tu veux un enfant. Mais tu as des douleurs. Des douleurs. C'est comme s'il y a le feu dans le ventre. Tu as beaucoup de douleurs dans le ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glandes et thyroïdes. Mais le Seigneur te guérit. A partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Tu as des boutons sur le visage. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, je suis ta visite. Ayez la foi parce que tu es visitée. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Manque d'odorat. Tu ne sens plus rien. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir tous les parfums au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre de l'eczéma. Aujourd'hui, c'est ton jour. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. De dire merci Seigneur. Faites-le par la foi. Il faut la prière et il faut la foi. Au nom de Jésus. Ceux qui prient pour les enfants. Ayez la foi. Parce que le Seigneur touche les enfants. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant, ayez la foi que le Seigneur te visite. Si tu pries pour ton enfant, ayez la foi que ton enfant est touché. Il y a un enfant qui n'entend pas. Une maman qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à entendre. Ses oreilles ne fonctionnent pas normalement. Mais à partir d'aujourd'hui, ton enfant est guéri. Il y a un autre enfant qui ne marche pas. Prends la main de ton enfant. Lève ton enfant. Ton enfant va marcher au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, garde ta main. Parce que même maintenant, il y a des gens qui sont touchés. Le Seigneur est en train de toucher les dos des hommes et des femmes au nom puissant de Jésus. Je sens la puissance. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a ceux qui ne sentent pas la manifestation. Mais le Seigneur guérit les dos au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Maintenant même, il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Si tu souffres de l'infection urinaire et la foi que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux parce que le Seigneur te touche. Et si tu souffres du diabète et la foi, la main de Je suis est sur toi. Ton diabète est guéri et la foi. Confesse avec foi dans le nom de Jésus un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia, on t'a dit que c'est incurable. Mais devant Je suis, toute maladie est curable. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Si tu souffres du cancer et la foi que tu es guéri, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a le pus qui sort de ton oreille. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui est guéri de la vaisselle, du stroke, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en problème d'insomnie. Le Seigneur t'a guéri. Les femmes qui ont un problème d'absence de règles. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui est en problème de mauvaise respiration. Tu n'arrives pas à bien respirer. Mais la puissance de Dieu, la main de Je suis, Alléluia, est sur toi. Je remercie le Seigneur, ouvre la bouche et loue le Seigneur pour sa présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a ceux qui sont liés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme. L'esprit d'alcoolisme, tu es lié. Mais le Seigneur te délivre. Maintenant, au nom de Jésus, il y a un homme qui veut cesser de fumer. Tu as tout essayé, mais le Seigneur te touche. Alléluia. Tu es libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont tentés d'être délivrés. Parce qu'ils ont mangé du poison. Il y a ceux qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus, je neutralise cette puissance du poison. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Pendant cette prière, depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des vertiges. Parce que le Seigneur te touche. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est sent de la nausée. Tu as envie de vomir. C'est le Seigneur qui te touche. Il y a des nièvres sataniques qui sont brisées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne que tu délivres. Il y a quelqu'un qui est délivré d'une colère démoniaque. Tu as une colère démoniaque. Il y a une colère qui te fait perdre le contrôle. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. A partir d'aujourd'hui, tu auras la paix du cœur. Cette colère doit te quitter. Au nom de Jésus. Merci pour cette maison Seigneur qui est déliée. Il y a une maison qui est délivrée. Il y a une maison hantée. A partir d'aujourd'hui, il y a la puissance de Satan qui est brisée. La main de Jésus touche cette maison. Je brise les liens. Les liens sataniques qui lisent cette maison au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation Seigneur. Merci pour cette personne. Il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Mais aujourd'hui, tu es délivrée. Que tous les démons qui sont en toi, quittent son corps. Son corps appartient à Jésus. C'est le temple de Dieu. Alléluia. A partir d'aujourd'hui, tu es délivrée. Tu sens les vertiges. La personne tombe par terre. Il y a une délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la puissance. Merci pour ta puissance Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie d'une dent. Tu souffres. Tu as mis ton doigt sur la dent. Ça te fait mal toute la nuit. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Ça a même appris pour l'enfant. Mets ta main sur l'enfant. L'autisme est guéri. Et si vous priez pour vos enfants, mettez la main sur vos enfants. Si tu es un enfant, aie la foi. Le Seigneur te touche. Il y a des enfants qui sont visités au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la cheville. Le Seigneur te guérit. Il y a la foi de la guérison. Il y a une autre personne qui a des douleurs au niveau du talon. Tu n'arrives même pas à bien marcher parce que tu as des douleurs au niveau du talon. Mais le Seigneur t'a touché. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Tu as des douleurs au niveau de l'estomac. Mets ta main sur le ventre, côté gauche. Parce qu'il y a la visitation. Reçois la guérison. Si tu souffres de l'estomac, si tu souffres de l'asthme, il y a un homme qui souffre de l'asthme. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Aie la foi. Confesse la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien. Au nom de Jésus. Ce kyste va disparaître au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Gardons nos yeux sur lui. Gardons nos yeux sur lui qui est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es El Shaddai. Tu es Tchikennu. Tu es El Gibbo. Personne n'est comme toi. Personne ne peut te comprendre. Merci pour ta présence Seigneur. C'est toi qui crées à partir du vide. Tu es Jésus. Alléluia. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer six ans sans enfant. Le Seigneur te guérit. Reçois ton miracle. Bientôt tu vas concevoir toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Mettez les mains sur le ventre. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Un enfant de neuf ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Ayez la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui souffre. Ça fait des semaines que tu pries parce que tu as un problème de sécheresse vaginale. Mais le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'hémorroïde. Tu souffres de l'hémorroïde. Mais le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'une des personnes est guérie du cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne dois pas citer toutes les maladies. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Confesse. Alléluia. Remercie le Seigneur. Même si tu sens la chaleur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. C'est comme le feu qui traverse ton corps. Mais le Seigneur te guérit. Il y a deux femmes qui souffrent des règles abondantes. Vous saignez beaucoup. Mais le Seigneur vous guérit. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Je te dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prie avec moi. Tu as des gris gris sur toi. Des gris gris. Au nom de Jésus. Va brûler tes gris gris. Et tu seras délivré. Ce sont des liens. Ce sont des connexions avec le diable. Va les brûler au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur veut te délivrer. Et il veut délivrer ta famille. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es alcoolique. Quelqu'un qui prie avec moi. Tu es alcoolique. Aujourd'hui tu es délivré. J'ai dit aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Un jeune qui est drogué. Tu prends la drogue tous les jours. Et tu écoutes cette émission. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui prie pour son fils. Qui est drogué. Ton fils est délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par l'adultère. Et la fornication. Il y a des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Au nom de Jésus. Je prie cet esprit d'adultère. Au nom de Jésus. L'esprit d'impudicité. L'esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Il y a des jeunes qui sont liés par la pornographie. Et la masturbation. Il y a une grande délivrance. Je sens la présence de Dieu. Je sens la visitation. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait quelques samedis que tu pries pour le mariage. Tu étais désespéré. Mais aie la foi. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas rencontrer quelqu'un qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Tous les liens ancestrales sont brisés. Au nom de Jésus. Il y a des liens ancestrales qui te bloquent. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Au nom de Jésus. Sois délivré. Que ce poison ne te tue pas. Tu vas vomir. J'ai dit tu vas vomir sur le poison. Au nom de Jésus. Et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse. C'est buccal. Tu as une bouche sèche. C'est à peine que tu as de la salive. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Reste la guérison. Merci pour les personnes qui sont en train de te guérir. Au niveau du dos. Si tu as mal au dos. Mets ta main où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes. Qui sont visités. Qui sentent quelque chose. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose. Comme un serpent dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas te courber. Toi qui ne peux pas te lever. Toi qui n'arrives pas à quitter ton lit seul. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le rein. Côté droit. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Tu sens même la manifestation. Il y a une visitation divine. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui est lié. Qui est lié par le démon. Au nom de Jésus. Tu es possédé. Je dis. Reçois la délivrance au nom de Jésus. L'enfant tombe par terre. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Que cet esprit impur quitte ton corps. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de sinésite. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Si tu es un enfant. Mets ta main là où tu souffres. Aie la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Le Seigneur te guérit. Mets ta main sur la tête. Tu dépends des médicaments antidépressifs. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal toute la nuit. Et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Qui sont délivrées. J'insiste en te disant que même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Mais il y a ceux qui ne sentent pas la manifestation. Même si tu ne sentent pas la manifestation. Ne sois pas découragé. Le Seigneur te visite. Il cherche ta foi. Ouvre ta bouche. Commence à le remercier pour la guérison. Peu importe la maladie. Que ce soit une maladie incurable. Ou curable. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour les dames qui sont prises pour les enfants. Si tu pries pour un enfant. Tu es une dame. Mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui viennent de passer plus de cinq ans dans le mariage sans enfant. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein gauche. Hallelujah. Tu es guérie. Que c'est de leur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la poitrine. Le Seigneur te guérit. Hallelujah. Une femme qui a fait une fausse couche. A moins de deux mois. Le Seigneur va te donner un autre enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a un homme qui est un problème de spématozoïdes. Ta femme n'arrive pas à concevoir parce que tu n'as pas de spématozoïdes. Mais le Seigneur te restaure. Il restaure ton corps au nom de Jésus. Il y a un homme qui est impuissant sexuellement. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as des plaies comme des blessures dans la bouche. Le Seigneur te rétablit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Au nom de Jésus. Un homme et une femme. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Le diabète. Toi qui souffres du diabète. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème d'intestin. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre du sida. Le virus VIH. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de mauvais rêve. Vous avez des cauchemars. Quand vous dormez, vous avez des cauchemars. Tu as des mauvais rêves. Des rêves terrifiantes. Tu vois des morts. Tu vois des gens qui veulent te tuer. Ou bien tu vois un homme qui veut coucher avec toi. Ou une femme qui couche avec toi. Au nom de Jésus. Tous ces rêves qui viennent du diable. Je les détruis au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux femmes qui voient toujours des hommes qui viennent coucher avec elle. Il y a une fille qui voit toujours le même homme. Un mari de nuit. Tu viens toujours la nuit. Et il te dit que tu ne seras pas marié. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de l'esprit de la peur. Il y a beaucoup qui ont l'esprit de la peur. Il y a trois femmes qui n'arrivent même pas à dormir la nuit dans le noir. Il faut toujours allumer la lampe. Que cet esprit de la peur disparaisse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui a même peur de prendre l'avion. Parce que tu as peur de la mort. Cet esprit de la peur vient de Satan. Je détruis l'esprit de la peur. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de liens qui sont en train d'être brisés. Il y a ceux qui sont liés par l'adultère. Il y a beaucoup. Les hommes mariés et les femmes mariées. Qui sont liés par l'adultère. Que cet esprit d'adultère soit brisé. C'est une malédiction venant du diable. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme qui est liée par la pornographie. Tu es toujours en train de regarder les vidéos pornographiques. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Tu es délivré. Tu as besoin de Jésus. Tu vas être sauvé. Appel pour le salut. Au nom de Jésus. Appel en servieté de Dieu pour le salut. Parce que tu es délivré de cet esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de jalousie. Tu es liée par l'esprit de la jalousie. Une jalousie démoniaque. Une jalousie qui souhaite la mort aux autres. Cette jalousie doit être prisée. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a un homme et deux femmes qui ont mangé du poison. Que ce poison soit neutralisé. Deux d'entre eux. La sainte la nausée. Vous avez envie de vomir. Parce que le Seigneur a neutralisé le poison. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre pour exécuter la volonté de Dieu. Tout son plan. Le plan de vous tuer. À travers ce poison. Et neutralisé. Et brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont délivrées de la drogue. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Deux personnes. Deux jeunes hommes. Qui sont liés par la drogue. Vous êtes victimes. Vous avez l'addiction de la drogue. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la délivrance. Le Seigneur brise ses liens. Au nom de Jésus. Il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est liée par les démons. Rien ne marche dans la maison. Tout le monde est sous le lien de Satan. Que ce lien ancestral soit brisé aujourd'hui même. Merci pour la délivrance. Merci pour ta parole. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Difficulté respiratoire. Vous respirez difficilement. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la délivrance. Mettez votre main sur la poitrine. Et ayez foi. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Et ayez la foi. Le Seigneur touche. Le Seigneur délivre. Le Seigneur guérit. Si on l'appelle. Il intervient. Il nous sauve. Il nous guérit. Il y a des femmes qui sont guéries maintenant. Il y a une femme qui ne pouvait même pas se couper. A partir d'aujourd'hui. Maintenant même. Tu sens la différence. Tu es en train de marcher. Tu ne pouvais pas quitter le lit toi seul. Mais le Seigneur te touche. Alléluia. Il y a une femme qui est un premier dernier discale. Il y a une autre femme qui porte une ceinture. Dans le nom de Jésus. Enlève la ceinture. Parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme. Il y a un homme qui souffre au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu vas avoir des jumeaux. Et tu vas rendre gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a récemment perdu un enfant. Tu as eu un bébé. Après une longue période. Le bébé est mort. Mais bientôt tu vas concevoir un autre enfant. Et le Seigneur va garder cet enfant. Cet enfant va grandir pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Que toute femme qui prie pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Et aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour sa bonté. Merci Seigneur pour la personne que tu guéries. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des côtes. Gardez la foi. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de maladies qui sont des étés guéris. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Il y a un enfant qui est guéri de bronchite. Il y a un autre enfant qui est en problème d'épilepsie. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous les enfants d'avoir la foi. Et de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri du diabète. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du sida. Au nom de Jésus. Le virus va disparaître. Tu vas faire le test. Ce sera négatif. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du Parkinson. Et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui essaie de marcher. Tu marches avec les béquilles. Lâche les béquilles. Et marche. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres quand il y a la lumière. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à sentir. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de glandes et de thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Et ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est liée par l'adultère. Tu es délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour ta visitation. Il y a des filles. Il y a beaucoup de filles qui sont liées par le lien de la masturbation. Que cet esprit de masturbation soit brisé. Il y a un jeune homme qui est lié par la masturbation. Toute la journée, tu es lié par la masturbation. Que cet esprit soit brisé au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci, merci pour ta présence. Il y a un homme qui fait des affaires. Tout est bloqué. Ton commerce est bloqué. Tout est bloqué. Le diable a bloqué. La sorcellerie a bloqué ton business. Je brise ces démons. Reçois la délivrance. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la sorcellerie quitte ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Confesse la puissance de Dieu. Il y a un couple. Un homme et une femme qui sont séparés. Vous êtes en train de croûter Kangoka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Alors que vous êtes mari et femme. Le Seigneur restaure votre mariage. Au nom de Jésus. Le mur qui vous sépare est brisé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la restauration de son couple. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a une veuve qui est en train de prier pour le mariage. Tu veux te remarier. Ça fait un temps que tu pries. Tu as gardé ta main sur le cœur. Le Seigneur te donne quelqu'un. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19. L'une des personnes est dans la réanimation. C'est quelqu'un qui prie pour elle. Vous êtes guéris. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Manifeste ta foi. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Si tu as la foi, tu seras visité. De la même façon que le saut au miwe. A vu la visitation. Il ne voyait pas. Il ne parlait pas. Mais quand il s'est approché de Jésus. Il a été visité. Et il a commencé à parler. Il a commencé à voir. Juste parce que c'est approché de Jésus. Maintenant on est proche de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Derrière. En haut du côté du dos. Mais sur le cou. Au niveau du cou. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit. Tu sens quelque chose. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse son corps. Le Seigneur te guérit. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Il y a deux personnes qui souffrent de diabète. Si tu souffres de diabète. Et la foi que le Seigneur te visite. Parce qu'il y a deux personnes qui sont guéries. L'une de deux personnes utilise même l'insuline. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance de Dieu. Il y a un homme et une fille qui souffrent de migraines. Gardez vos bras sur la tête. Que ces migraines cessent aujourd'hui même. J'ai dit que ces migraines cessent aujourd'hui même. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant. Gardez la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite les enfants. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Il y a un autre enfant qui a un problème d'angine. Si tu es un parent. Tu pries pour ton enfant. Aie la foi. Mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi. Mets ta main sur le coeur. Aie la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Qui sont guéris maintenant même. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Presque toute ta vie tu souffres de la constipation. C'est un lien qui est brisé aujourd'hui. Tu es libre. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Parce que le Seigneur te délivre. Tu peux vomir. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens ancestrales. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par les liens ancestrales. Aujourd'hui c'est la délivrance. Au nom de Jésus. Confesse avec ta bouche que tu es enfant de Dieu. Que le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu es un homme. 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 Tu es avec ta femme. A partir d'aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de kyste ovarien. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'opération. Tu es guéri. Le Seigneur t'a guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Et la foi que tu es guéri. A partir d'aujourd'hui. Tu dépends toujours de la pompe. Mais au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. A partir d'aujourd'hui vous êtes guéri. Confessez leur guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Récevez la guérison. Parmi ces deux personnes. Il y a un qui souffre du cancer de foie. Mais aujourd'hui tu es guéri. Je vous demande de confesser la guérison. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre du sida. Qui a le virus VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de filles qui souffrent des règles douloureuses. Pendant la menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Je vous demande de mettre la main au niveau du bas ventre. Et commencer à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Lou le Seigneur. A toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. Lou de remercie pour tes guérisons. Merci pour tes miracles. C'est dans le nom de Jésus Christ que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir son Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Je vous remercie pour des signes de guérison de guérison de guérison de guérison de guérison de guérison. Sous-titrage ST' 501